L'argentin Fangio, Kinetti et LD, Raymond Sommer et ses mécanos, Rosier son fils, le tank Cadillac se prépare pour les 24 heures du Mans dont le départ va être donné à 61 concurrents, bourse à pied, démarreur et en route. Et pendant 24 heures, les passages vont se succéder sans arrêt. Les 3 chevaux côtoient les grosses voitures américaines. Les Talbots frôlent les 4 chevaux. Les Simca font des coquetteries avec les Ferrari. Mais en tête, Sommer d'abord, Rosier ensuite, batte le record du tour à 160 km à l'heure. C'est trop rapide d'ailleurs car Sommer devra abandonner comme 30 autres concurrents parmi lesquels Fangio, Kinetti et des meilleurs parmi les meilleurs. La 33 de Fangio qui a des ennuis abandonne. Et c'est la nuit que les bars trouent de leur faisceau lumineux comme des trajectoires de barre. Au petit matin, Rosier numéro 5 commence à dominer la situation. Et c'est lui qui va l'emporter sur Talbots en couvrant 3465 km à 144 km de moyenne.